Hello c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'horreur avec Hugh Grant. Oui avec Hugh Grant, on n'est pas du tout habitué à ce type de film avec ce grand acteur. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné et pensez à le faire, pensez surtout à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Let's go ! Alors le film que je vais vous parler a pour titre hérétique. Il fut réalisé par deux réalisateurs, Scott Beck et Brian Woods qui sont également tous les deux les scénaristes. Alors pour la petite histoire, ils avaient travaillé ensemble pour le film 65, La Terre d'Avent avec Adam Driver. Alors oui, il y en a qui n'ont pas aimé ce film mais moi sur le concept j'avais bien aimé. Et d'ailleurs le score du film 65, La Terre d'Avent avait été réalisé par Chris Bacon. Chris Bacon qui a également réalisé la BO de ce film hérétique. C'était pour la petite histoire. Alors sur le fond, l'histoire de ce film est assez simple. Nous avons deux jeunes missionnaires mormones qui prêchent la parole de Jésus. Ceci dit, dès l'ouverture du film, lorsqu'on découvre ces deux jeunes filles assises sur un banc, on réalise qu'elles se posent pléthore de questions sur la religion et essentiellement sur les attraits de la vie. Mais bon, ces deux jeunes filles donc viennent prêcher la bonne parole dans une petite maison apparente, reculée, pour aller voir un certain monsieur Reed. Monsieur Reed interprété par Hugh Grant. Mais celui-ci est assez excentrique et beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Alors ceci dit, dès son arrivée, on comprend qu'il y a un souci. Déjà sur le fait que les deux jeunes filles, à juste titre, lui demandent de rentrer dans la maison à la seule condition de voir son épouse, celui-ci prend une attitude assez particulière et les barattine royalement en précisant que son épouse est dans une autre pièce. Alors ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne spoil pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques. Mais voilà, c'est le postulat de base de ce film qui au final, un thriller en huit clous. Alors dans ce film, la distribution n'est pas conséquente. Sur le fond, il y a principalement les deux jeunes filles et Hugh Grant. Oui, il y a d'autres acteurs et actrices, mais c'est très limité. Leur temps de scène est très limité. La majorité de ce film est porté par ce trio d'acteurs. Ceci dit, nous savons tous que Hugh Grant est excellent acteur. Et dans ce film, il met une nouvelle fois son talent en exergue. Mais les deux jeunes filles sont excellentes. Leur jeu est criant de vérité. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Car je tiens à vous préciser, sur le fond, vous savez que c'est un film d'horreur. Mais c'est un film d'horreur avec énormément de réflexion. Je crois que sur la totalité des films d'horreur que j'ai pu voir, c'est le film où il y a le plus de dialogue. Et du dialogue intelligent, du dialogue réfléchi. Car le personnage de Hugh Grant est extrêmement cultivé. Il s'est renseigné sur la totalité des religions de par le monde, avec bien évidemment principalement les religions monothéistes. Mais son personnage présente vraiment la totalité de sa culture par rapport à la religion. Et quel que soit le thème usité par les jeunes filles, où la discussion qui peut partir dans d'autres directions que le socle central de la religion, son esprit est brillant. Tout de suite, il rebondit sur un thème qui pousse à la réflexion. Alors oui, il y a quelques petites scènes horrifiques. Oui, il y a une montée d'adrénaline. Vous allez avoir vos jumpscares, c'est clair. Vous allez avoir vos screamers. Mais c'est limité. Là, on est plus dans un film d'épouvante. Car la tension, la peur et crescendo dans ce film, on se demande réellement l'objectif du personnage interprété par Hugh Grant. Hugh Grant qui a toujours un côté extrêmement sympathique. Je pense à Good Food and Notting Hill, les Bridget Jones ou même The Gentleman. Dans ce film, il est certes charismatique, mais il est totalement sinistre. Ça va vous déconcerter. Son jeu est complètement à contre-emploi, quel que soit le rôle. Même dans Mesures d'urgence, aux côtés de Gene Hackman, qui démontrait un certain stress, un côté anxiogène. Cela n'a rien à voir avec ce film. Dans ce film, il se rapproche de composition à la jigsaw. Son personnage baigne totalement dans une approche philosophique. Oui, je vous ai dit, ce n'est pas du tout un film d'horreur conventionnel. C'est un film d'horreur innovant. Mais c'est un film d'horreur, tout de même, qui fait flipper. Alors toujours par rapport à l'interprétation de Hugh Grant, la chose qui est totalement inattendue dans ce film où l'ambiance sous-jacente est extrêmement glauque, c'est que malgré ces moments où il intrigue, ces moments où il les fait flipper, en fait, il dispense de phrases totalement cohérentes. Du coup, les deux jeunes filles sont obligées de se rassurer et du coup de jouer au jeu de la réflexion philosophique sur la religion. En fait, ce film, du début jusqu'à la fin, fait une alternance entre les côtés anxiogène, les côtés de peur absolue et les côtés de réflexion. Car même si vous avez compris, au vu de la bande-annonce, que le personnage interprété par Hugh Grant est totalement machiavélique, il a des moments extrêmement apaisants. Par exemple, lorsque les deux jeunes filles sont bloquées dans la maison, celui-ci est tranquillement en train de sculpter un petit bonhomme en bois, en parlant tranquillement aux côtés de la maquette globale de la maison, en étant totalement apaisée. Car sa maison paraît totalement angoissante, à la manière d'un labyrinthe, avec de surcroît peu d'éclairage, une ambiance très tamisée, avec une colorimétrie très sépiaque. Les filles ne savent pas du tout où elles sont, mais lui, grâce à sa maquette et à la composition de sa maquette, qui est la parfaite reproduction de la maison, c'est exactement où elle se trouve. Et il reste extrêmement simple. Et le pire, c'est au vu du twist final. Il avait tout calculé depuis le début. Alors oui, attention à ce que je vais dire, cela peut s'apparenter à un léger spoil, mais c'est plus par rapport à un détail visuel. Le détail visuel concerne un cadenas rouge. Je n'irai pas plus loin sur ce cadenas rouge. Mais sachez que l'aboutissement des séquences pour mener à ce fameux cadenas rouge, c'est jubilatoire. Le personnage, Mr. Reed, est extrêmement machiavélique, extrêmement intelligent. En fait, depuis le début, il avait absolument tout combiné. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Essentiellement pour deux raisons. Le jeu d'acteur impeccable de Hugh Grant et le côté innovation avec l'aspect philosophique sur l'origine des religions. Ce film est actuellement au cinéma. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce à l'eau, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501